Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de ActuSport, le rendez-vous sur Radio RG30 et c'est l'heure de 100% football. Et on va vous parler du Nîmes Olympique qui est toujours en difficulté dans ce championnat de l'I2. La descente se fait sentir de plus en plus du côté du stade des Antonins, tant l'ambiance n'est pas au rendez-vous ni la musique. Et oui, Rani Asaf ne souhaite pas payer la SACEM puisque la capacité du stade étant de 8000 places, la SACEM ne regarde pas les entrées. Et facture à prix réel au même titre entre 2 ou 8000 personnes, les tarifs sont les mêmes. D'ailleurs, en parlant toujours de l'actualité du Nîmes Olympique, le président est mis à mal dans cette affaire du nouveau stade. Effectivement, avec les prix et les augmentations de la vie, le stade pourrait y coûter beaucoup plus cher, ainsi que tout ce qui est à côté et qui est prévu. Un nouveau coup dur pour Rani Asaf, le président du Nîmes Olympique, qui voit son club au fur et à mesure être dans la pente descendante. Affaire à suivre, bien évidemment, de tout ceci. En championnade nationale de l'OAC, a fait match nul 0-0 face à Toulon, un match qui avait lieu le week-end dernier. Du côté du stade Bokérois, ils se sont inclinés face à la réserve du MHC sur le score de 2 buts à 1 à Montpellier dans le derby du Sud. Également, du côté de Aiguemort, on va partir du côté de la terre de Camargue, où sa lignière Aiguemort s'est imposée dans le derby 100% gardois face à Bagnol-le-Pont. Une victoire 1 à 0 dans ce derby qui a tenu véritablement toutes ses promesses. On va également faire un point sur le classement de ce championnat avec Boker, qui est à la 3ème place, avec également du coup sa lignière Aiguemort. Onzième au classement, et Bagnol-le-Pont, qui est la lanterne rouge, 14ème. Voilà, c'était le point de 100% football. On se retrouve demain pour le programme du week-end. Un programme assez léger. On vous en parle demain, avec notamment les filles de Bouillargues, qui vont se déplacer pour le derby de l'Occitanie. Passez une excellente journée sur Radio-RG30. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et bien, Jérôme, c'est à toi, tout simplement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à vous !